Le maire du 18e, Eric Lejeune, m'a demandé la parole, c'est son droit. Je vous passe la parole, monsieur le maire. Merci, je voulais ajouter quelques mots à ce débat. Je suis heureux que le conseiller de Paris s'intéresse d'aussi près à 700 m² à Montmartre. Ça les vaut. Dans quelle démarche nous sommes-nous engagés ? Jean-Philippe Daviau l'a dit et évidemment Olivia Polsky pourra le compléter. Notre démarche, elle ne concerne pas les occupants du site. Elle concerne le site. Le souhait des élus du 18e, dans un vœu qui a été voté, était assez simple. Nous souhaitions, et nous l'avons voté publiquement, la renaturation de ce site protégé sur lequel a été construit illégalement. Et donc ce terrain, qui appartient au maquis de Montmartre, je ne sais pas si tout le monde a eu l'occasion d'aller dans le maquis de Montmartre, qui est un des merveilleux lieux parisiens, a été dénaturé. Et donc nous considérons, dans le 18e, qu'il est important de le renaturer. Premier point. Deuxième point, cet espace, quoi qu'on puisse penser encore une fois de ceux qui étaient, n'était pas ouvert au public. Et nous, nous avons souhaité, parce que ce terrain appartient à la ville de Paris, et qu'il est donc notre responsabilité de faire en sorte qu'il soit utilisé par les habitants de la ville de Paris, nous souhaitions que ce terrain soit réouvert au public. A partir de là, différents projets ont été déposés. Ces projets, tous connaissaient les critères les plus importants pour nous. La renaturation, et vous me permettrez de me surprendre qu'un groupe de la majorité ne considère pas comme prioritaire le fait de renaturer un espace, c'est quand même parfois un petit peu cocasse, et l'ouverture au public. Les différents dossiers ont été étudiés par une commission qui en a choisi un. A partir de là, je voterai évidemment cette délibération, et je me réjouis qu'une majorité se dégage pour le faire. Ensuite, bien sûr, comme l'a évoqué notamment Rudolphe Cranier, il nous reviendra de faire en sorte que les gens qui ont l'habitude de jouer au boule sur ce terrain privé, puissent continuer à jouer au boule sur ce terrain, qui le sera moins. Et comme je connais bien Montmartre, et je connais bien les Montmartre 3, je vous garantis que dans quelques mois, plus personne ne parlera de ça, et tout le monde continuera à aller jouer au boule sur un terrain renaturé, et un terrain moins privatisé, et ce sera une belle amélioration pour notre quartier. Applaudissements Applaudissements Applaudissements